La persévérance Bonjour à tous et bienvenue dans notre matinale quotidienne. Ce matin j'aimerais parler de la persévérance, mais la persévérance dans la lecture de la vie. Pour cela j'ai choisi le texte d'Hébreu 12, verset 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Bien sûr ici il est question des témoins de la foi et l'auteur tient à nous rappeler, comme il avait fait dans les chapitres précédents, que tant d'hommes avant nous ont glorifié Dieu par leur constance dans les épreuves. L'auteur nous dit qu'ils sont une grande nuée, c'est-à-dire une multitude de témoins, à chaque époque de la vie, des hommes et des femmes qui ont su persévérer et glorifier Dieu, justement par leur constance dans les diverses épreuves, mais par leur constance dans la lecture de la Bible. Cette Bible, elle était leur livre de chevrer, malgré les difficultés qu'ils pouvaient rencontrer. En tant qu'enfant de Dieu, nous savons que notre conversion, c'est-à-dire avoir accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur dans un acte de repentance, marque seulement le point de départ de notre marche chrétienne. Et cette marche chrétienne, nous nous sommes appelés à la vivre en persévérant dans bien des domaines de notre foi, mais aussi dans bien des domaines de notre vie. La piété, on pourrait résumer, c'est vouloir marcher avec Dieu dans la durée, en manifestant une foi ferme et une foi solide. Pour le chrétien, il est indispensable que sa persévérance s'exerce dans la lecture de la Bible. Cette lecture, elle est la source de notre foi, elle est notre nourriture spirituelle de chaque jour. Car la foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole de Christ, nous dit Paul dans Romain 10, 17. « Si le corps a besoin de nourriture quotidiennement, mon âme a besoin d'aliments spirituels de la parole de Dieu, mais aussi quotidiennement. » C'est pourquoi il est important de préserver chaque jour un temps de lecture de l'Écriture, un temps de méditation. Nous pouvons avoir aujourd'hui aucun alibi pour ne pas lire la parole, car il est très facile d'avoir une Bible, soit en version digitale, soit sur un smartphone, ou dans une version de poche qu'on peut mettre ou glisser dans son sac. Si nous ne sommes pas un gros lecteur, nous pouvons aussi l'écouter dans la voiture ou dans le métro en allant au travail, etc. On peut aussi profiter des périodes d'inactivité de la journée pour sortir sa Bible, plutôt que de faire défiler le fil d'actualité des réseaux sociaux. Mais le mieux, à mon sens, si je suis du matin, bien sûr, une de mes priorités sera de prendre un temps, un temps avec la parole, un temps avant de commencer ma journée. L'important, c'est de s'affecter une heure qui ne convient généralement, mais une heure quotidienne. Et aussi trouver un endroit tranquille, où les interruptions maternelles seront minimales dans ce temps, sous le regard de Dieu. Ça va peut-être aussi la pause de midi, ou peut-être après que les enfants soient couchés le soir. Qu'importe l'heure et le moment, l'important, c'est d'avoir ce temps et ce regard sur la parole de Dieu. Il est important de se fixer des objectifs aussi réalisables, des objectifs qui ne soient pas trop gros pour nous, mais qui nous permettent d'aller de l'avant en ayant, bien sûr, un plan de lecture. Ne pas lire des versets au hasard, mais commencer un livre et aller jusqu'au bout. Lisons la parole, car elle nous enseigne les voies de Dieu et toutes ses merveilles. Lisons la parole, car elle est là pour façonner notre caractère, façonner notre être. Elle nous corrige aussi, car nous partons dans des mauvaises directions. Elle est là aussi pour nous instruire dans la justice de Dieu, nous dit-elle. Oui, comme le dit Josué, au chapitre 1er, verset 8, « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais dites-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. » Que le Seigneur vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada